La victoire attend celui qui a tout en ordre, nous l'appelons chance. La défaite est certainement due à celui qui a négligé de prendre les précautions nécessaires, nous l'appelons malchance. Bienvenue sur Terra Nova, l'émission qui vous fait vivre la grande aventure. Aujourd'hui, nous nous intéressons à Roald Amundsen, un explorateur polaire légendaire du XXe siècle dont la vie a été façonnée par les défis impitoyables des régions les plus inhospitalières de notre planète. Tout au long de sa vie, le Norvégien a multiplié les exploits et est rentré dans la postérité en devenant le premier homme à conquérir le pôle sud en 1911 puis le pôle nord en 1926. Explorateur, marin et aviateur, Roald Amundsen est une figure historique majeure et l'une des personnalités marquantes de l'âge héroïque de l'exploration en Antarctique même s'il a suscité la controverse et connu d'importants problèmes financiers. Avant de débuter notre histoire, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour obtenir informé des dernières vidéos de la chaîne. En fin de vidéo, vous avez la possibilité de voter pour votre prochaine destination. Sans plus attendre, explorons l'Antarctique en marchant dans les pas de Roald Amundsen vers le pôle sud. Sous-titrage ST' 501 16 juillet 1872 Alors que le monde est façonné par l'expansion des empires coloniaux et le rugissement de la révolution industrielle, Roald Amundsen est dans le port de Borgue dans le sud de la Norvège. Fils d'une famille d'armateurs, Roald Amundsen se passionne très tôt pour l'exploration de l'Arctique. Influencé par l'épopée tragique de l'expédition perdue de Franklin en 1845 et la traversée héroïque du Groenland à ski par son compatriote Fridjof Nansen en 1889, Roald Amundsen caresse le rêve de devenir un explorateur polaire intrépide. En cette époque où la Norvège est encore liée à la Suède, le jeune Roald cache ses ambitions de devenir explorateur polaire à sa famille. Sa mère, espérant qu'il embrasse une carrière de médecin, ne soupçonne pas les horizons gelés qu'il appelle son fils. Ainsi, en 1890, Amundsen s'engage dans les études de médecine, mais des examens ratés et la perte tragique de sa mère marquent un tournant crucial. En 1893, Roald s'engage sur le chasseur de foc Magdalena et vogue sur les eaux glaciales et impitoyables de l'océan Arctique pendant 6 mois. Il parfait ensuite sa formation de marin à bord des navires de son père et devient le commandant en second. Quand la mère ne le retient pas, il s'entraîne au rigueur du ski de fond sur le plateau d'Ardanger Vida, nourrissant son corps et son esprit pour les expéditions à venir. En 1896, le commandant belge Adrien Gerlach de Gomery officialise la première expédition scientifique en Antarctique. Bien avant, la Terra Australis avait été une onde mystérieuse observée par des marins intrépides tels que Francis Drake et James Cook. En 1819, le Britannique William Smith en a tracé les contours tandis que le Français Jules Dumont-Durville avait planté le drapeau tricolore sur ses terres en 1840. Adrien Gerlach de Gomery acquiert donc un foquier norvégien qu'il nomme Belgica et constitue une équipe internationale de 26 âmes et d'un chat nommé Lanssen. Parmi les membres d'équipage les plus importants, on y retrouve Roald Amundsen en tant que commandant au second, le géologue polonais Henrik Arctowski, les géophysiciens belges Emile Danko, le biologiste roumain Emile Rakowitsa et le vétéran des expéditions polaires américain Frederick Cook qui cumule les rôles de chirurgien, photographe et anthropologue. Le 16 août 1897, le Belgica quitte Anvers puis fait escale à Madère, Rio de Janeiro, Montevideo et Punta Arenas. Cependant, sept membres quittent l'équipage en cours de route suite à des incidents et des désaccords lors de la traversée de l'Atlantique. En janvier 1898, le Belgica atteint la terre de Graham mais est pris dans une tempête dévastatrice et perd un membre d'équipage, Carl Wienk. Le 15 février, le cercle Antarctique les franchit, marquant le début d'une série de découvertes scientifiques. Néanmoins, la mer de Bening-Chausson se referme sous le navire le 18 février contraignant l'équipage à une hibernation forcée de 13 mois. Mal équipée, l'expédition se bat contre le scorbut, la folie, la perte du chat de bord et du scientifique Emile Danko. Assisté par Roald Amundsen, Frederick Cook assume le commandement de l'expédition et guide l'équipage à travers les défis enseignant à tous les rudiments de survie dans ces terres hostiles telles que la chasse aux phoques, la confection aux vêtements polaires et le maniement d'attelages de chiens. En janvier 1899, Frederick Cook crée un nouvel hivernage et décide de libérer le Belgica des glaces. Grâce à des explosifs, un canal est créé permettant au navire de rejoindre le large le 14 mars. L'expédition atteint Anvers le 5 novembre et tous les membres d'équipage sont accueillis comme des héros. L'expédition du Belgica laisse dans son sillage l'histoire pionnière de la recherche scientifique en Antarctique. Une aventure qui ouvre la voie à la conquête des pôles Nord et Sud. Après le succès du voyage belge en Antarctique, Roald Amundsen ambitionne désormais d'explorer les eaux glaciales et les terres inexplorées du passage du Nord-Ouest. Découvert en 1822, le passage du Nord-Ouest représente une voie maritime reliant l'océan Atlantique à l'océan Pacifique et il est un corridor convoité afin de réduire les temps de traverser les navires. Une opportunité qui a coûté cher à l'expédition tragique de John Franklin en 1845 où l'HMS Erebus et l'HMS Terror furent piégés dans les glaces. L'intégralité de l'équipage britannique fut emportée par la pneumonie, la tuberculose et l'intoxication au plomb après les mois de calvaire dans un milieu hostile. Le rêve d'enfance d'Amundsen prend racine dans ses récits. En 1900, animé par cette passion, Amundsen vant ses parts dans l'entreprise familiale, s'endette et rencontre le célèbre Fridjof Nansen. Ce dernier, non seulement, approuve le projet d'Amundsen, mais ajoute une mission ambitieuse à la quête du passage du Nord-Ouest, localiser le pôle Nord magnétique de la planète. Roald Amundsen acquiert donc le Gjoa, un bateau de pêche de 47 tonnes et le transforme en une arche polaire. Il convoque ensuite un équipage entièrement scandinave qui fusionne compétences et bravoures. Parmi eux, le chef cuisinier polaire Adolf Lindström et le second Elmer Hansen que l'on retrouvera un peu plus tard lors de la conquête du pôle Sud. Le Gjoa quitte le port d'Oslo le 16 juin 1903 et met le cap sur le Canada. La route empruntée par Amundsen diffère de celle de Franklin. Après avoir traversé la mer de Baffin et les détroits de Lancaster, Bill, Ross et Ray, le roi d'Amundsen longe la côte est de l'île du roi Guillaume. Le 9 septembre, l'équipage du Gjoa atteint une baie et monte un campement qu'il baptise Gjoa Haven. L'équipage y passe ainsi trois îles à Arctique. Amundsen s'imprègne des enseignements des Inuits et développe des compétences essentielles à la survie dans cet environnement extrême. Les relevés météorologiques, la cartographie, les observations du pôle Nord magnétique sont également menées en vertu de l'approche scientifique de la mission. Après les trois hivers arctiques, Roi d'Amundsen mène le Gjoa hors des glaces, marquant son statut de premier navigateur à réussir le passage du Nord-Ouest. Il quitte l'archipel arctique canadien le 17 août 1905, devenant ainsi le pionnier de cette traversée, mais se voit contraint de faire une halte pour yverner un autre hiver à King Point le 2 septembre. Avant de lisser les drapeaux de la victoire, un dernier détour s'impose. À 800 kilomètres du télégraphe le plus proche, Amundsen entreprend un aller-retour terrestre en Alaska afin d'envoyer un télégramme au roi Akonset de Norvège, annonçant ainsi le succès de l'expédition. Une annonce d'autant plus retentissante car le pays nordique a la déclaration d'indépendance de la Suède quelques semaines auparavant. De retour à King Point, Amundsen apprend le décès du membre d'équipage Gustav Jülvik. Malgré la tristesse, l'équipage du Gjoa se dirige vers San Francisco et est accueilli en triomphe le 19 octobre 1906, clôturant ainsi un voyage qui a changé l'histoire de la navigation. Après les exploits de la traversée du passage du Nord-Ouest entre 1903 et 1906, la course sur le pôle Nord était lancée. En novembre 1906, l'Américain Robert Perry prétend avoir atteint le point le plus honneur de la planète mais des contestations surgissent l'obligeant à préparer une nouvelle expédition. Pendant ce temps, en juillet 1907, Frederick Cook part également pour le Grand Nord. Amundsen, toujours inspiré par son idole Fridge of Nansen, ambitionne de conquérir le pôle Nord. Cependant, la controverse qui éclate entre Perry et Cook ainsi que la crainte d'un désintérêt du public pour le pôle Nord le pousse à changer secrètement de cap. Il décide alors de se diriger vers le sud, déjouant ainsi les plans britanniques et évitant un potentiel conflit diplomatique entre la Norvège et la Grande-Bretagne. Avec un équipage de 19 Norvégiens dont Adolf Lindström et Elmer Hansen de l'expédition Gjoor, Roald Amundsen prépare la conquête du pôle sud. Yalmar Johansen, malgré sa dépression post-expédition Fram de 1896, est imposée par Nansen. Les préparatifs débutent en secret. Le 3 juin 1910, Le Fram quitte Oslo, mais une fois arrivé à Madère, Roald Amundsen révèle le changement de destination à son équipage et informe son rival Robert Falcon Scott du Cap-Prie vers l'Antarctique. Les membres de l'équipage, loyaux envers leur capitaine, décident de rester. Scott, quant à lui, quitte Cardiff le 15 juillet et accueille les véritables intentions d'Amundsen avec véhémence. Le 14 janvier 1911, Roald Amundsen établit son camp de base, Framheim, à l'est de la barrière de Ross. Lorsque le Terra Nova de Scott entre dans la baie des baleines, les Britanniques sont impressionnés par la qualité de l'expédition norvégienne et l'ombre de chiens utilisée. Contrairement aux Scandinaves, les Anglais ont fait le choix de traîneaux motorisés et de poneys, mais accusent un certain retard après avoir été pris dans une tempête. La course effrénée pour le pôle sud commence entre les Norvégiens et les Anglais. Malgré les rencontres amicales entre les deux équipes, la rivalité persiste. De février à avril, Amundsen prépare minutieusement la construction de dépôts de ravitaillement. Ensuite, un hivernage de 4 mois s'impose et le groupe endure des températures extrêmes jusqu'à moins 58 degrés. Le 8 septembre marque le début de la première tentative de Roald Amundsen pour atteindre le pôle sud. Accompagné de 7 hommes et équipé de 7 traîneaux, l'explorateur norvégien est déterminé à prendre l'avantage sur son rival, Robert Falconscott. Cependant, les conditions extrêmes, le vent impitoyable et l'épuisement des chiens contraignent les Norvégiens à faire demi-tour au 80e degré sud le 14 septembre. Dans la hâte, Roald Amundsen retourne à Framheim et laisse ses hommes derrière lui. Christian Pressrud et Yalmar Johanssen sont les derniers à regagner le camp avec un retard de 6 heures. Pressrud souffre de graves jolies rôtalons mais sa survie est dure à l'héroïste de Yalmar Johanssen qui le porte sur son dos. Dès le lendemain, les tensions éclatent au sein de l'expédition. Yalmar Johanssen exprime vivement ses critiques sur le manque d'organisation et la parente lâcheté de Roald Amundsen. En réaction à cette insubéronisation et dans le but de maintenir la cohésion du groupe, Amundsen réduit l'équipe du pôle à 5 hommes excluant Johanssen. Le 19 octobre, Roald Amundsen, Olaf Bialand, Elmer Hansen, Zvere Hassell et Oskar Wiesling s'élancent avec 4 traîneaux et 52 chiens. Dans l'intention de prévoir les provisions nécessaires, Amundsen envisage même de sacrifier quelques chiens à leur retour. Cependant, le temps se détériore rapidement et, dans un épais brouillard, le groupe froide la catastrophe en manquant de tomber dans une crevasse. Le 14 décembre, après des mois de préparation et d'endurance inimaginable, Roald Amundsen et son équipe se tiennent devant l'objectif ultime, le pôle sud. Un triomphe qui, bien que célébré, fut entremelé de périls, de défis constants et d'une crainte persistante. Naviguant à travers l'étendue glacée de l'Antarctique, les dangers guettaient à chaque pas. Les crevasses, ces failles spectaculaires et souvent invisibles dans la glace, représentaient une menace constante. Dans l'obscurité totale de l'hiver austral, le groupe norvégien avançait avec précaution, un pas après l'autre, conscient que chaque marche pourrait les conduire à l'abîme glacé. Le vent impitoyable, déchaîné dans ses contrées inhospitalières, poussait les limites de l'endurance humaine. Les températures extrêmes, plongeant jusqu'à les abysses glaciales de main 58 degrés, défiaient la résilience des membres de l'expédition. La moindre négligence dans la protection contre le froid aurait pu entraîner des gelures graves, menaçant la vie même de ces courageux explorateurs. Les norvégiens, portant le fardeau de l'incertitude, redoutaient à chaque instant de ne pas être les premiers à conquérir le pôle sud. Les tensions montaient alors que le groupe pressait le pas pour devancer l'expédition britannique de Scott. Mais même au cœur de ces défis redoutables, les hommes d'Amunsen persévéraient. À travers le brouillard éternel et les crevasses cachées sous les couches de neige, l'expédition forgeait son chemin. Amunsen, stratège inflexible, savait que la moindre hésitation pouvait changer le cours de l'histoire. Les norvégiens nommèrent une zone particulièrement périlleuse, la salle de balle du diable, un terrain où l'angoisse côtoillait la bravoure. Le 8 décembre, le groupe dépassa le record le plus au sud de Shackleton, atteignant 88 degrés 23. Ils continuaient, emportaient avec eux l'espoir et l'angoisse de l'inconnu. Et finalement, le 14 décembre 1911, au bout d'une marche épique, ils parvinrent au pôle sud. Au milieu de l'immensité glacée, Roald Amunsen planta le drapeau norvégien, consacrant ainsi une victoire historique. Le 14 décembre 1911, reste gravé dans les annales comme le triomphe mémorable de Roald Amunsen et de son équipe au pôle sud. Toutefois, au-delà de la célébration, cette conquête fut une épreuve indomptable, teintée de tragédies, de défis insurmontables, amplifiés par la malchance et les conditions climatiques implacables auxquelles faisait face l'expédition Terra Nova dirigée par Robert Falcon Scott. Edgar Evans, blessé après une chute dans une crevasse, succombe le 17 février au pied du glacier Birnmore. Le 17 mars, Lawrence Oates, paralysé par des gelures et condamné, se sacrifie dans le blizzard le jour de son 32e anniversaire. Malgré leurs actes héroïques, Scott, Wilson et Bowers ne peuvent progresser davantage dans le blizzard, échouant à atteindre le dépôt de ravitaillement. Les trois membres restants succombent à la fin et aux éléments. Le 12 novembre, les corps gelés des trois hommes sont découverts dans une tente à 18 kilomètres du point de ravitaillement. Le journal de Scott, au 29 mars, la date présumée de leur mort, se termine par ces mots déchirants. Chaque jour, nous sommes prêts à nous rendre à notre dépôt à 11 milles d'ici. Mais devant l'entrée de la tente, persiste un paysage de congères se déplaçant au gré du vent. Je ne pense pas qu'on puisse espérer mieux maintenant. Nous lutterons jusqu'à la fin, mais nous nous affaiblissons, évidemment, et la fin est proche. C'est regrettable, mais je ne pense pas que je puisse écrire davantage. R. Scott, dernière entrée. Pour l'amour de Dieu, prenez soin de nos familles. Alors que la Norvège célébrait la victoire d'Amunsen, le Royaume-Uni pleurait la perte de Scott et de son équipe. Les réactions furent mitigées entre la reconnaissance de la bravoure d'Amunsen et le chagrin pour la tragédie britannique. L'ombre de la compétition hantait l'exploit, rappelant que, même dans la victoire, l'Antarctique restait une terre impitoyable et imprévisible. Le 28 juillet 1914, alors que la première guerre mondiale éclate, le monde se détourne des pôles pour se plonger dans un conflit mondial. De retour en Norvège, Roi d'Amunsen, avide d'aventure, s'oriente vers le ciel en passant son brevet de pilote, devenant ainsi le premier pilote civil breveté du pays. Après avoir inscrit son nom dans l'histoire avec ses deux expéditions antarctiques et l'ouverture du passage du nord-ouest, Amunsen se tourne vers une nouvelle frontière glacée. Armé de l'expérience des mers polaires, il devient actionnaire d'armement maritime, accumulant des fonds pour la construction de la Maud, une goélette à trois mâts destinée à explorer le mythique passage du nord-est. Le 24 juin 1918, la Maud quitte Oslo et embarque Nophom, dont les vétérans du pôle sud Elmer Hansen et Oskar Whistling. Le périple mène la Maud à travers le Cap Nord et le Cap Tchelyuskine où, bien plus tôt que prévu, il se voit contraint d'hiverné sur la banquise le 30 septembre et bâtit cet endroit Maud Haven. La mission, toutefois, prône tournure dramatique. Roi d'Amunsen, inflexible dans sa quête, affronte une série d'incidents. Des blessures survenues lors de glissades sur la glace, une attaque d'ours dévastatrice et une grave intoxication au vapeur d'une lampe à pétrole marquent les épreuves personnelles du grand explorateur. Cependant, ce n'est que le prélude à une épreuve bien plus rotable, un hivernage forcé de plus de deux années éprouvant la résilience et la détermination de l'équipage. Au cours de l'été 1920, le navire jette l'encre dans le port de Nome en Alaska et achève la traversée réussie du passage du nord-est. Roi d'Amunsen réalise le premier tour de l'océan Arctique. Malgré les réparations nécessaires au navire, mise à mal au cours de ces deux dernières années, la mode repart le 8 août avec un équipage réduit de moitié, conséquence de démission et du renvoi d'Anseine qui n'est pas revenu à temps au navire. Pressé par le temps, le roi d'Amunsen rêve de se retrouver pris dans les glaces pour entamer une dérive vers le nord-ouest et le pôle nord. Cependant, une avarie à l'hélice rend le moteur inutilisable imposant un nouvel hivernage près du cap Serdre et Kamen. Au printemps suivant, Amunsen, toujours affecté par les séquelles de son intoxication, scelle le commandement de la mode à Oscar Whistling. Dans l'espoir de consulter un médecin, Amunsen s'embarque sur un baleinier et laisse derrière lui son navire et son équipage. Il regagne ensuite la Norvège afin de réorganiser ses finances. En juin 1922, Roi d'Amunsen retourne à bord de la mode qui a navigué vers Nomme. Cependant, il décide de transformer l'expédition navale initialement prévue en expédition aérienne. Organisant l'affrêtement d'un avion, il divise l'équipe en deux. Lui-même, avec une partie de l'équipe, prévoit une tentative de survol du pôle nord en 1923 tandis que l'autre équipe, sous le commandement de Wiesling, replante le plan initial, dérivé au-dessus du pôle nord dans la glace. Malheureusement, les obstacles persistent. La mode dérive dans les glaces pendant trois ans à l'est des îles de la Nouvelle-Sibérie sans jamais atteindre le pôle nord. Finalement, le navire est saisi en 1925 par les créanciers d'Amunsen comme garantie pour ses dettes croissantes. Si les précédentes expéditions d'Amunsen ont été marquées par le succès, celles-ci laissent un goût d'amertume. Cependant, les études scientifiques menées à bord principalement par Harald Sverdieu se révèlent une grande valeur et offrent un éclat de réussite dans l'ombre de l'insuccès de l'expédition. En 1923, alors qu'il est de retour au pays, Ruald Amunsen et Oskar Omdal de la marine royale norvégienne se lancent dans une tentative audacieuse du survol du pôle nord, initiant leur voyage depuis Wainwright en Alaska avec l'intention de passer par le Spitberg. Cependant, leur avion subit des dommages forçant les deux norvégiens à abandonner leur entreprise ambitieuse. Pour amasser des fonds supplémentaires en vue d'une nouvelle expédition aérienne, Amunsen entreprend une tournée de conférence à travers les Etats-Unis en 1924, partageant ses expériences avec le public. En 1925, avec le soutien financier du millionnaire américain Lincoln Healthworth, du pilote norvégien Yalma Rieser Larsen, du mécanicien allemand Karl Feucht et de deux autres membres d'équipage, Ruald Amunsen dirige une expédition équipée de deux hydravions d'Ornier, d'OJ, le N24 et le N25 jusqu'à la latitude exceptionnelle de 87 degrés 44 nord. Atteignant ainsi le record de la latitude la plus septentrionale jamais atteinte en avion, les deux hydravions atterrissent à quelques kilomètres l'un de l'autre sans moyen de communication radio mais les équipages parviennent à se retrouver. Cependant, le N24 subit des dommages. Ruald Amunsen et son équipe s'attellent à une tâche monumentale, nettoyer une piste d'atterrissage sur la glace. Durant plus de trois semaines, ils pèlent 600 tonnes de glace tout en se contentant de seulement 450 grammes de rations alimentaires quotidiennes. Finalement, les six membres d'équipage se tassent dans le N25. Dans un exploit remarquable, le pilote Rieser Larsen réussit à décoller, évitant de peu la glace craquelée. Le retour triomphant de l'équipage déjoue les attentes de tous ceux qui les croyaient perdus à jamais. En 1926, Amunsen s'embarque dans une aventure encore plus ambitieuse. Accompagné de 15 autres hommes, dont Hemsworth, Rieser Larsen, Wiesling et l'équipage aérien italien dirigé par l'ingénieur aéronautique Umberto Nobile, il réalise la première traversée de l'Arctique à bord du dirigeable Norge. Parti du Spitsberg le 11 mai 1926, il survole le pôle nord le 12 mai et atterrit sur l'Alaska le lendemain. Avec l'invalidation des revendications antérieures sur le premier voyage au pôle nord, notamment celle de Frédéric Cook en 1908, Robert Pirie en 1909 et Richard Byrd en 1926, Rolder Monsen s'affirme officiellement comme le premier homme à avoir atteint à la fois le pôle nord et le pôle sud. Après le triomphe de la traversée arctique à bord du dirigeable Norge, Rolder Monsen se trouve au zénith de sa renommée. Toutefois, malgré cette période faste, le Scandinave doit faire face à d'importants problèmes financiers qui exacerbent les tensions à Umberto Nobile, leurs relations déclinant alors qu'ils romantiquent chacun le mérite de l'expédition. Le 23 mai 1928, le dirigeable Italia s'écrase au nord de l'île de Svalbard lors de son retour au pôle nord. A Monsen se joint à la mission de recherche et de sauvetage dirigée par Umberto Nobile. Ainsi, le 18 juin, Rolder Monsen s'envoie à la bord d'un hydravion Latham 47 de la marine nationale française aux côtés de son compatriote, le pilote Liv Dietrichson. L'équipage français comprend le capitaine de corvette René Guibault, le capitaine de corvette Albert Cavalier de Cuverville, le maître mécanicien-pilote Gilbert Brazy et le second maître radio-télégraphiste Émile Vallette. Malheureusement, l'hydravion ne réapparaîtra jamais. Seul un flotteur, un réservoir de l'hydravion et un radeau de fortune seront découverts près de la côte de Tromsø. Égaré dans le brouillard, l'hydravion aurait vraisemblablement heurté l'île aux ours. Malgré de multiples opérations de recherche, l'aéronef et les corps de l'équipage, aussi bien de l'hydravion que du dirigeable, demeurent introuvables. Roald Amundsen perd la vie le 18 juin 1928 dans l'océan arctique à l'âge de 55 ans. L'histoire de Roald Amundsen et de ses nombreux exploits me captivent depuis toujours et il me tenait à cœur de raconter son histoire au travers de cette vidéo. Bien qu'étant une figure majeure de l'exploration polaire, Roald Amundsen est toutefois peu reconnu malgré l'impact qu'il a eu sur la science et la compréhension de l'Arctique et de l'Antarctique. Bien que le Norvégien ait été l'un des plus grands explorateurs de son temps, son héritage n'est pas exempt de débat et de questionnement. Mais malgré les zones d'ombre qui entourent certaines de ses actions, l'influence durable de Roald Amundsen réside dans les vases étendues glacées du Nord et du Sud évoquant le courage, la détermination et la soif inextinguible de découvertes qui caractérisaient cet homme hors du commun. De nombreux sites polaires portent fièrement son nom tels que la base de recherche Amundsen-Scott au pôle Sud, la mer et le glacier Amundsen en Antarctique et le golfe Amundsen en Antarctique. Sa renommée s'étend même au-delà de la Terre avec un cratère lunaire, une frégate norvégienne et un bateau de recherche canadien qui perpétue sa mémoire. Et de manière plus inattendue, l'écrivain gallois Roald Dahl, connu pour rédiger Charlie la chocolaterie, reçoit son nom en hommage à l'explorateur. Je vous remercie à tous d'avoir vu cette vidéo et de la confiance que vous m'accordez. Avant de nous quitter, dites-moi quelle expression d'Amundsen vous a le plus marqué en commentaire. Je vous invite également à choisir notre prochaine destination dans l'onglet Communauté. A très bientôt pour une nouvelle aventure avec Terra Nova. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada